Bonjour à tout le monde, surtout bonsoir, puisque je sais que chez moi il est 14h, vendredi, 14h de l'Ohio. Everything, pardonnez-moi, je ne sais pas, il y a un message qui s'est affiché sur l'écran, je tente de lire ça en anglais. Donc, la question qui m'a été posée, c'était celle de savoir quels sont les jours, quels sont les moments précis, quel sorcier peut vous pénétrer. Je tenais à faire cet enseignement ce samedi, donc demain, mais demain nous avons un programme sur le sujet, sur la programmation. Donc, vous faites bien de me poser la question, je profite donc de faire cette petite vidéo. Et puisque, souvenez-vous, j'ai donné un enseignement sous forme de rite, j'ai donné un rite, par exemple, comment vous protéger contre un sorcier, comment empêcher le sorcier de pouvoir vous pénétrer. Mais je ne vous ai pas dit les heures, mais je crois avoir dit cela, certaines heures propices. Mais revenons donc sur ce, je vais donc répondre à cette question, quelle que soit la pratique, quelle que soit la religion, même les religieux peuvent vous lancer un mauvais sort, par exemple. Donc, pour cela, je dis, quelle que soit la religion ou la secte, ou bien les milieux ésotériques ou les groupements mystico-spirituels, les heures d'opération restent pratiquement les mêmes. Donc, permettez-moi qu'on puisse commencer par notre petite, notre générique habituel. Merci beaucoup. Merci. 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 Vigilance extérieure, votre âme également qui est alertée et tout ça, il y a des signaux. Par contre, la nuit, vous êtes privé de toutes ces alarmes-là, ces alarmes que j'appelle les alarmes de veille physique, matérielle, mais votre âme de même est en activité. Maintenant, ça dépend, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas spirituellement entraîné, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas initié dans les grands mystères, qui n'est pas initié dans des hautes magies, qui n'est pas initié en émot, dont votre divinité est totalement éveillée et armée de tous les outils nécessaires pour pouvoir contre-attaquer qui que ce soit, même pendant que votre corps est au repos. Parce que je vous signale, pour votre information, que le corps physique n'est qu'un sarcophage, le corps physique n'est qu'une enveloppe, mais le véritable vous, c'est plutôt votre divinité. Je l'ai toujours dit, depuis des années, depuis près de 47 ans, je répète la même chose, que l'homme que nous sommes, en réalité, nous sommes esprit avant tout. L'homme est esprit avant tout, avant d'être cet homme que vous regardez. L'homme que vous regardez n'est simplement que ce corps le plus grossier qui soit, c'est un corps très grossier, mais le véritable homme, c'est celui qui s'exprime à travers ce corps physique. Et cet homme, c'est un homme spirituel, c'est l'esprit. Celui qui, au début de la création, a existé et a été créé directement par l'esprit fondamental. Alors, le sorcier, souvent, ou les personnes de mauvaise intention, profitent la nuit parce que vous êtes entrés dormus. Et avant de pouvoir venir vous attaquer, ils marquent le territoire. Je crois que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ils marquent leur territoire en faisant d'abord des voyages d'introspection. Ce voyage d'introspection, donc, permettra le sorcier de marquer le terrain. Par exemple, dans ce quartier, qui sont les gens qui sont les plus forts mystiquement? Qui sont les sorciers les plus dangereux? Alors, ils marquent leur terrain. Tout comme certains animaux, vous savez, j'oublie le nom de l'animal. Ils marquent souvent son terrain avant de pouvoir s'attaquer à son adversaire ou à son ennemi. Donc, le sorcier marquant son terrain, il sait que là, il y a une brébie. Là, il y a une âme que nous en aurons besoin. Quand ils font leur rencontre mystico-spirituelle, c'est-à-dire qu'ils font d'abord une rencontre, une réunion mystique. Et quand ils font leur réunion, ils décident que c'est M. Macambo qu'il nous faut. Mais ils vont d'abord marquer le terrain de Macambo. Et quand ils marquent ce terrain, souvenez-vous, je vous ai parlé d'une certaine toile. C'est que nous appelons la toile d'araignée. Cette toile, il la marque autour de votre corps pour s'assurer que vous n'allez pas vous défendre. C'est souvent la nuit qu'ils le font le plus souvent. Et une fois qu'ils ont marqué le terrain et que vous n'avez pas résisté, ça veut dire que vous êtes une prochaine victime. Donc, la nuit, à partir du moment où votre corps, à partir du moment où vous dormez, c'est là où le sorcier vous pénètre. Ok? Il vous pénètre de diverses manières. De diverses manières veut dire qu'il peut profiter de vous pénétrer à travers le rêve. Et c'est ainsi que vous verrez des rêves qui paraissent bizarres que nous appelons, que nous classifions dans la catégorie des cauchemars. Un rêve bizarre où vous êtes poursuivi, un rêve, vous sentez que vous vous débattez. Vous êtes en train de vous battre, ce n'est pas possible. Une lutte terrible. Maintenant, si votre esprit est éveillé, si vous êtes quelqu'un des prières, eh bien, votre égrégore, Jésus ou Mahomet, je ne sais pas trop quoi, va vous réveiller. Au cours de votre combat, merde, oh là là, j'ai eu des cauchemars. Et vous transpirez. Et pendant que vous transpirez, il vous est recommandé de ne même pas vous précipiter. Vous prenez un verre d'eau et vous faites votre prière. Là, vous avez été victime d'une attaque. Vous avez échappé, belle, parce que vous avez une âme qui est éveillée. Vous êtes quelqu'un qui est occupé dans les prières. Voilà pourquoi il est très important pour vous, qui ne voulaient pas vous initier, mais rentrez quand même dans ces écoles-là, c'est-à-dire dans ces religions. Les religions, ce sont pour moi, c'est la maternelle. Parce que dans la religion, il y a le phénomène de la... Pardonnez-moi. De la conscience collective. Donc cette conscience collective a un pouvoir dans le plan mystico-spirituel, pour votre information. Cette puissance de la conscience collective est ce que j'appelle le pouvoir égrégorique. Parce que vous êtes greffé à un groupement quelconque, à un groupement religieux, mais cette religion est une égrégore, est une entité. Et surtout si vous payez vos cotisations, vous participez aux activités de l'église, vous prenez la communion, vous faites tout, vous soutenez le pasteur, vous soutenez le prêtre. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes greffé. Vous êtes greffé à cette conscience collective. Mais cette conscience collective est nourrie par l'égrégore. Et c'est ça. Donc, le phénomène de la religion fonctionne sur les égrégores. Mais ces égrégores sont des entités réelles. Ce qui fait que lorsque le sorcier vient vous attaquer, que vous êtes quelqu'un de fidèle dans votre foi, ben, il y a des éléments qui vont vous aviser. Donc, pour ne pas être dispersé, pour répondre à votre question, la période la plus favorise pour un sorcier de pouvoir vous pénétrer, c'est souvent la nuit. Mais, de manière générale, tout sorcier ou bien tout magicien ou encore tout initié a beaucoup d'outils pour pouvoir vous attaquer à tout moment. Il peut vous pénétrer à tout moment dans l'espace et le temps. Il n'a pas besoin d'attendre une heure bien favori. Ça, c'est pour ceux qui sont très avancés. Mais pourquoi on choisit la nuit? Parce que, généralement, la nuit, c'est l'heure du repos. Tout le monde se repose. Et souvent, même, il faut éviter certaines activités. Par exemple, dans le cadre des activités sexuelles, par exemple, quand vous avez fini de faire l'amour ou avant de faire l'amour, voilà pourquoi il vous est recommandé, ça paraît bizarre, mais de prier. Oui, les initiés connaissent le secret de la prière mystique. Cette prière mystique, vous la faites avant de faire l'amour, pendant que vous faites l'amour, et après avoir fait l'amour, il faut toujours cette prière mystique. Dans une symbiose, bien sûr, absolue, avec votre partenaire. Et ces activités, pourquoi? Parce que ces activités peuvent être une porte d'entrée pour les sorciers qui viendront vous attaquer. Vous avez fait l'amour, surtout si vous partez chez une copine, laquelle copine ou l'homme avec qui vous sortez, c'est quelqu'un qui a mille et une copines, ou bien cette femme a mille et un copains. Les effluves négatives qui sont dégagées sur son aura par ces individus, de quels individus, parfois, ce sont des mecs qui pratiquent certaines choses? Qui sait? Peut-être qu'elle est déjà dans la nasse. C'est-à-dire que, peut-être que, comme je l'ai dit tout au début, cette personne a déjà cette toile. La toile d'araignée, souvenez-vous. Cette toile-là, c'est le moyen par excellence. Le sorcier marque son terrain. Et il peut marquer son terrain à travers la femme. Parce que s'il sait que vous avez l'habitude d'aller suivre cette femme-là, il vous atteint la nuit. Mais, ce n'est que des petits détails que je peux développer dans un autre enseignement. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que, à tout moment de la journée, sur les 24 heures, vous pouvez être victime d'une attaque. Savez-vous ce qu'on appelle les fusils nocturnes? Personnellement, je connais plus de 100. Oui. Oui, je sais comment fabriquer un fusil nocturne. J'ai été formé par un papa Ngoé, dans le Fernavase. J'ai été formé également par un grand frère Larry, au niveau de Pointe-Noire, qui m'a montré la méthodologie, comment fabriquer des fusils nocturnes. Et, un papa, je ne veux pas citer son nom, qui était le monsieur qui vivait avec ma mère, quand papa et maman étaient séparés. Lui aussi, qui était moitié un Goué, moitié un Komi, il m'a appris pas mal des fusils nocturnes qui se transmettent à travers la main. Et d'autres qui m'ont montré, c'est à travers certaines feuilles. J'aborde cet aspect parce que c'est beaucoup négligé. Les gens pensent que je suis fou quand même, je suis un intellectuel. J'ai fait quand même l'école des bras. Et je vous ai dit que je suis un initié, mais je suis en même temps un scientifique. J'ai répondu à cette question, peut-on être un initié en même temps un scientifique ? La réponse est oui. Parce qu'un initié, ce n'est pas celui qui fait la chose, qui fait sa technique, qui pratique sa technique aveuglement par la foi. Non, non, non. Les fusils nocturnes, c'est une autre technologie mystico-spirituelle qui est à la portée d'une certaine caste sorcière. Mais ça reste du domaine du secret. Pour ceux qui doutent, tant mieux. Mais je vous dis, c'est une autre technologie. C'est-à-dire qu'il y a des balles qu'on fabrique. On fabrique des balles à partir de certains éléments de la nature. Et je peux venir placer un fusil nocturne à votre bureau. Je peux placer un fusil nocturne entre l'entrée de votre femme ou de ma femme, je ne sais pas moi, ou de ma copine. Je veux être modéré, quoi. Je ne veux pas être pornographique. C'est la science. C'est-à-dire que je peux déposer ça entre les fesses. Je peux déposer ça dans votre sac de travail. Je peux déposer ça sur votre téléphone. Pourquoi pas ? Oui, sur votre téléphone. Je peux déposer un fusil nocturne. Et ça, c'est un fusil nocturne poudrier. Ça dit que c'est une poudre que je fabrique à partir de certains éléments. Je peux également vous frapper un fusil nocturne à travers le souffle. C'est-à-dire le souffle. Je souffle. Et vous êtes frappé. Il y a d'autres fusils nocturnes. Je peux le faire sous mes ongles. Je garde les éléments. Et quand vous êtes en train de manger, il suffit que je frappe et ça tombe. Je peux mettre le fusil nocturne dans votre nourriture. Je peux mettre le fusil nocturne pendant qu'on est en réunion. Je peux faire le fusil nocturne sur le micro. Mais bon, de nos jours, les gens utilisent la poudre russe. Et cette poudre, la poudre, la fameuse poudre russe, je sais comment la fabrique. Je connais les éléments. C'est un champignon assez spécial. Et ce champignon, on le trouve d'ailleurs au niveau de l'Ouganda, au Congo et en Centrafrique. Bon, au Gabon, je n'ai pas fait de recherche. Mais Centrafrique, Ouganda, oui, j'ai vu. J'ai discuté avec des frères initiés de l'Ouganda quand je parlais. Parce qu'on analyse tous ceux qui sortent là. Tous les sorciers, on se retrouve, il y a des conférences. La fameuse poudre russe, c'est quoi ? Mais les Russes l'ont fabriquée à partir de certains champignons. En dehors du champignon, bien sûr, c'est des champignons qui sont des champignons poison. Un poison très fort. Et ils le mélangent avec deux éléments. Bon, mais nous, dans la sorcellerie, nous utilisons également ça, mais sous forme d'un fusil nocturne. Écoutez, ce que vous appelez un poison, une poudre, par exemple, il paraît le frère du président nord-coréen, là. Il aurait été tué par un empoisonnement. Que c'était une copine, tout et tout. Vous les hommes politiques, là, faites attention avec les femmes. Bref. Que la femme aurait mis, ou que quelqu'un aurait mis cette poudre. Et c'est cette poudre qui le suffoqua et le tua. Mais c'est une forme de, comment on appelle ça, de fusil nocturne. Parce que nos fusils nocturnes, la composante ne peut être expliquée n'importe comment. Et l'homme blanc appelle ça un poison. L'homme blanc va appeler ça un poison dangereux. Mais chez nous, nous en avons des milliers de fusils nocturnes. Et personnellement, j'ai été formé, je sais les composantes, autour d'un arbre, on m'a appris, autour d'un bandja, autour d'une chefferie. Chez le peuple Lari, Congo, j'ai appris ça. Donc, les fusils nocturnes existent. Bon, donc, c'est pour vous dire qu'à quel moment le sorcier peut vous attaquer, ce n'est pas forcément bien sûr que le moment propice, c'est quand vous dormez. Parce qu'il faut une distraction pour attaquer l'ennemi. Mais savez-vous également que le fait de sortir ma copine ou de sortir ma femme, je ne sais pas, moi c'est un exemple, je n'en ai pas, moi, mais vous sautez la copine ou la femme de quelqu'un, mais quelqu'un peut vous tuer, il peut vous pénétrer à travers la femme. Je viens de vous donner l'exemple. Fusil nocturne, suis les fesses de la femme, fusil nocturne, suis ses lèvres, fusil nocturne, et ainsi de suite. L'argent qu'on vient vous remettre, voilà, cet argent, l'argent, voilà, l'argent. Mais quelqu'un peut vous avoir, le sorcier peut vous pénétrer à travers ça. Pas forcément à travers le fusil nocturne, mais à travers des maléfices, des paroles que je prononce dessus, j'invoque certaines entités, et ces entités-là, je les mets sur cet argent. Voilà. Et puis, lorsque vous serez en possession de cet argent, vous êtes atteint. Le sorcier peut vous pénétrer à travers l'argent. Souvenez-vous, je vous avais donné un enseignement qui est sorti il y a trois ans, intitulé, comment expliquer que ce que je reçois à droite, sort à gauche. Le sorcier peut vous pénétrer à travers vous, le fait que vous avez un bon cœur, donc la bonne action, vous envoyez l'argent à vos parents en Afrique. Mais, dès que le parent reçoit l'argent, elle nous a envoyé combien là ? On va compter. Ah, elle nous a envoyé 400 000 francs CFA. C'est bon. Elle est là-bas aux États-Unis, elle gagne les millions, elle nous envoie seulement 400 000. On verra bien. Avec cet argent, le sorcier vous pénétre. Et pourtant, vous êtes en train de travailler. Mais comment il vous pénétre ? Pas forcément. Vous paralyser, oui. Si la personne maîtrise, par exemple, ce que je maîtrise, ce qu'on appelle la macumba brésilienne, oui, je peux vous paralyser. Faire du mal. Pendant que je prononce mes maléfices sur la fameuse poupée. Et d'ailleurs, la vidéo existe ici. Il y a des femmes même qui s'amusaient à rendre leur mari impuissant avec cette poupée, de la macumba. Il suffit de transmettre le message. Parce que la parole a un pouvoir. Le verbe. Au commencementment était le verbe. Le verbe était Dieu. Le verbe était avec Dieu. Le verbe s'est transformant. Pris forme. Et vint au milieu des hommes. Le verbe est le pouvoir du verbe. Donc, le verbe qui est prononcé sur quelque chose, c'est une forme également d'attaque. Donc, durant la journée, quelqu'un peut, par la parole, vous attaquer et vous faire du mal. Il y a des gens qui ont des pouvoirs de bénir et de maudire. Si vous lisez bien la Bible, Romain chapitre 3, chapitre 4, l'apôtre Paul dit quoi? Que la parole de Dieu que vous voyez, elle a un double trachant. Elle peut à la fois vous ôter la vie et vous donnez la vie. Une épée tranchante. Donc, il y a des gens qui ont le pouvoir de vous pénétrer par la parole. Il vous dira, ah, jeune homme, c'est vous qui me faites ça? Vous osez m'humilier? On verra bien ce qui arrivera. Vous vous appelez comment? Oui, vous êtes qui? Surtout vous les jeunes d'aujourd'hui. Vous négligez les choses. Après, vous vous demandez pourquoi vous traînez en France. Vous traînez en Europe. Des malheurs vous arrivent. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous n'arrivez plus à contrôler les événements autour de vous. Mais c'est aussi des formes d'attaque. Donc, quand vous me posez cette question, c'est une très bonne question. À quel moment le sorcier vous attaque? Mais il vous attaque à tout moment. En tous lieux. Le sorcier n'a pas l'espace et le temps. Surtout s'il maîtrise ces deux principes-là. Les principes des ondes cérébrales. Dont je vous en parlerai demain, samedi. Le principe des ondes cérébrales, les ondes d'état et d'état, ne blague pas. Dès lors que vous avez réussi à les maîtriser, sachez que le sorcier également vibre sur les autres. Là, quand j'utilise le mot sorcier, je prends le côté préjoratif. Parce que je suis un sorcier. Le sorcier, c'est synonyme du magicien, c'est synonyme du mage, c'est synonyme du prêtre. Un sorcier, c'est quelqu'un qui maîtrise la sorcellerie. Or, la sorcellerie, c'est l'ensemble des grandes connaissances, l'application de ces connaissances naturelles et surnaturelles. Mais malheureusement, dans la tête des Gabonais, dans la tête des Africains, excusez-moi, le blanc nous a tellement ensorcelé notre cerveau au point où, quand on parle d'un sorcier, on voit que le côté est négatif. Et chez eux, les blancs, ils ont utilisé des beaux mots, magie blanche. Prenez même le dictionnaire, ça a été influencé, justement, à base de ça, pour discriminer l'homme noir. Donc, tout ce qui est mauvais et pratique, on l'attribut au noir. Le diable, moi, je vous dis, j'ai vu le catéchisme de 1972-74. Ah oui, j'étais en classe de CP, combien là ? J'ai vu ça. On représentait le diable, le vilain noir, avec des grosses lèvres, noires. Et le Jésus, on le représentait à balan. Dieu encore avec une longue barbe blanche, mais mon Dieu. Bref, pardonnez-moi, cette aliénation mystico-spirituelle, eh bien, nous pousse à conclure que à toute heure, à tout moment, le sorcier peut vous pénétrer. Le sorcier, dans son niveau, le propos que j'ai voulu dire, c'est que le sorcier peut aussi vibrer sur des hautes fréquences. Et quand il vibre sur des hautes fréquences, c'est-à-dire qu'il a maîtrisé le phénomène de vibration. Il a maîtrisé cette double polarité-là, c'est-à-dire les ondes de Theta et d'Eta. Il les maîtrise. Il se concentre avant d'opérer. Je vous avais dit que tout travail magique, il faudrait utiliser un module. Et moi, j'ai créé un module. Ce module s'appelle auprès. Tout passe par la pensée et quand vous maîtrisez très bien votre pensée sous couvert des ondes Theta et Beta que vous avez bien maîtrisées, vous mettez donc en harmonie votre respiration. Et c'est la respiration qui va vous aider à, parce qu'il y a plusieurs formes de respiration, il s'agit ici de la respiration mystico-spirituelle qui vous harmonise et vous amène sous couvert de l'esprit ou l'énergie pour pouvoir toucher la cible. Voilà l'oprès. Rassurez-vous, j'ai un livre préparé pour cela et rassurez-vous qu'il y a une vidéo là où j'explique l'oprès. Donc, peut-être que les sorciers ne savent pas ça. Maintenant, voilà un outil que je mettrai à la disposition de tout le monde. Vous savez, le monde évolue et les entités qui me possèdent et les entités qui me soufflent et les informations qui me parlent, ce sont ceux qui m'ont demandé de mettre en place l'oprès. Et nul être sur la planète Terre, je défie qu'aucun sorcier, aucune société occulte ne connaît ce qu'on appelle l'oprès. C'est seulement les entités me l'ont révélé que c'est à moi sur près de 8 milliards d'habitants, presque, que nous sommes. C'est à moi qu'ils m'ont révélé ça. Et tout est documenté, c'est là, dans mes archives. Rassurez-vous, soyez patients. Même si je me ravec que le livre ne sorte, mon fils vous montra ce livre intitulé « La méthode du prêt selon maître Mouéreau-Nouvier Vandeleu. » Bref, je crois avoir répondu à votre question. Donc, le moment pour conclure favori que le sorcier peut vous attaquer, c'est surtout pendant que vous êtes en train de dormir. mais sinon, le sorcier n'est pas influencé par l'espace et le temps. Il peut vous pénétrer à tout moment, en tout lieu, à toute heure, en toute seconde. Et il y a toute une méthodologie disponible. Il y a une autre technologie mystico-spirituelle qui est à la disposition de tous les sorciers. Il y a des poudres magiques. Je vous ai parlé de la poudre russe, mais est-ce que vous connaissez les poudres chinoises ? Est-ce que vous connaissez les poudres qui sont fabriquées chez nous ? Mais maintenant, chez nous, en Afrique, on fabrique ces poudres-là que les gens ne comprennent pas, mais on ne l'explique pas. C'est pour cela, on appelle ça des fusils nocturnes. C'est ça, les fusils nocturnes. Ce sont des poudrières. Et dans ces poudrières, il y a des balles. Même quand vous allez voir la victime, on va faire des scarifications parce que j'assistais quand mon grand-père enlevait les fusils nocturnes aux gens. Et même la personne qui m'a initié, le papa Ngoé, qui m'avait montré comment on fabrique les fusils nocturnes, il ne vous montre pas comment fabriquer, il vous montre également comment extraire cela. Mais le gars a fait des dégâts à Omboué, dans le Fernavaz, dans les Timboué, partout, partout. C'était un bordelier qu'il avait mille et une copine et à chaque fois qu'un mec allait sortir l'une de ses copines, paf, le pauvre paralysé, fusil nocturne. Et il se mettait à rigoler. Il vient et dit, alors toi, comme ça, tu veux jouer avec ma femme ? Donc, il faisait des scarifications et on voyait des balles. On voyait des arrêts des poissons, des arrêts de crocodiles, on voyait des aiguilles qui sortaient du corps du mec. Je vous amène dans un autre monde qui va vous paraître difficile à comprendre. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas vous aller, je ne veux pas aller trop là-bas. J'ai répondu à votre question. Oui, à tout moment, le sorcier peut vous attaquer. Mais, le moment le plus favori, c'est souvent la nuit parce que vous êtes à 50% fonctionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop conscient à 100%. Et quand vous êtes conscient à 100%, le sorcier se méfie. Alors, il utilise ce qu'il a dans sa gabégère. Il utilise les outils qui sont à sa disposition maintenant pour vous avoir. Soit, s'il maîtrise un peu aussi les fusils nocturnes comme votre ambassadeur, il va utiliser les fusils nocturnes. Ou bien, je peux convoquer mes entités. J'ai des entités indiennes qui sont très, très chargées pour des missions bizarres. Allez vous gifler à votre bureau, allez vous faire tordre le cou, vous frappez d'un AVC bizarre. Oui, je vous l'ai toujours répété, de 2020 jusqu'en 2021, disons de 2019 jusqu'en 2021, il y a eu cinq personnes que j'ai tuées par self-defense. Peut-être pas pour le plaisir. C'est des gens qui voulaient jouer avec mes émotions, des gens qui voulaient jouer avec les miens, des gens qui ont voulu jouer avec ma vie, des gens qui ont parlé de n'importe quoi contre moi. Mes entités là qui sont avec moi, ils se sont occupés de l'affaire. Moi, je ne savais même pas. C'est après que les entités me disent, bon, écoute, le compte est réglé. Mais vous aussi. Il y a des moments où je me dis, vous aussi, vous ne pouvez pas aller à ce point là-bas. Pourquoi nous sommes à tes côtés ? Ça paraît bizarre. S'il vous plaît, passez un très bon week-end. On se retrouve samedi sur l'enseignement sur les vibrations. Merci beaucoup. Que t'es un monde que vous bénisse. Et que tous ceux qui sont allergiques à ce que j'ai dit là, vous n'êtes pas libre de quoi, oh ? Monsieur Morio nous vient et sur la voie de l'évolution de l'esprit sur l'éveil de son esprit depuis 1974. Et vous l'êtes toujours dit depuis le mois de juin. Ça fait 47 ans que je pratique la magie. C'est 47 ans de pratique dans la discipline. Et j'avais peur jusqu'en 1982. La peur m'érentait. Mais depuis 1982 jusqu'à ce jour, la peur ne m'a hanté plus. parce que la magie n'aime pas les peureux. La magie n'aime pas les paresseux et les indisciplinés. Quand on vous dit laissez un peu le sexe, vous pensez que je suis un antisexe. Quand on vous dit laissez les alcools, mais là il est fou. Continuez à me traiter de ce que vous voulez. Mais quand on est sur la voie spirituelle, on marche avec ce qu'on appelle les... les accèses initiatiques. Mais ces accèses initiatiques sont là pour propulser votre esprit afin d'être sur les hautes fréquences vibratoires. Ce qu'on en parlera demain soirée. Les fréquences vibratoires. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Et t'es à mon gaffe bénis. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup.